la porche on est vraiment dans les porcheries porcherie 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 étrier blanc regardez là aujourd'hui on a les porches une petite carré à 4s on est en train de refaire le cuir tu vois là le cuir il est usé et nous allons refaire le tout parce que là en fait à force de rentrer et de sortir tu viens et tu tues ce qu'on appelle le bourrelet donc ça superbe 911 carré à 4s cab très propre là on attaque un turbo s on est en train de refaire tout le latéral je sais pas si vous voyez en fait il ya tout le bord là une petite rayure qui prend tout le bord et là on va voir si on arrive à rattraper toute cette partie petite à cannes turbo s les amis bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo porcherie porcherie voilà l'oncle fabien tatarica on arrive sur la rs5 on est en train de refaire en noir satin voilà rodriguez alors aujourd'hui qu'est ce qu'on fait quentin ce vous voyez vous nous travaillons toujours avec le bras cassé qui est là bas de r donc du coup là aujourd'hui on est sur le parochoc couleur de base noir brillant on est en train de tout refaire et on est en train de le mettre en position full black os donc ce véhicule appartient à un jeune couple très honorable qui s'amuse avec des rs5 là on a repris le capot parce que le capot avec un petit poc à l'avant il a terminé le truc fabien ok très bien donc en fait il y avait un gros poc dessus là on a rattrapé au mieux pour que ça soit le plus lisse possible parce que quand tu vas venir mettre le covering dessus le bras va venir vraiment épouser toutes les formes donc les formes de lignes de machin de tout et c'est important de le mettre full lisse flat comme j'aime bien le préciser donc là on a mis un côté déjà en noir satin ça donne ça vous voyez la différence de nuance entre le noir brillant le noir satin la lumière se reflète différemment est à l'impression que le véhicule a fait du body building contrairement oui adf aussi contrairement voilà nous avons notre chef de secteur île-de-france haute-savoie future ouverture en 2024 voilà 2024 là elle est en train d'étudier à la zone de chalandise les secteurs conformes et non conformes dis nous monsieur hugon qu'est-ce qu'il arrivait à ta manos à une petite chute dans un escalier très très honore en fait en vrai c'est un client qui n'avait pas payé tu as payé oui tu as payé oui et il a payé finalement du coup il a pu s'acheter son petit truc guccia oui on ne peut pas faire de placement de produits goutte chien et goutte chat aussi voilà elle est pas belle c'est la goutte chat n'est pas bon il reste quoi d'ailleurs ah tu as fait la petite découpe voyez avec elle dextérité rien n'est rayé incroyable très très beau voilà moi je pense que les clients vont être contents parce qu'ils n'ont pas eu une bonne aventure avec l'achat du véhicule il faut faire en sorte qu'il soit satisfait par la suite à la satisfaction clientèle frica qui court toujours on ne sait pas pourquoi la mclaren elle est là durace elle va se changer je vous montre un petit peu c'est quand même beau une mclaren 570 ex 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 médo même non va être sympa j'ai un beau programme pour elle parce qu'en fait elle n'est pas si mal comme ça mais j'ai envie de en fait le fait c'est que c'est l'été tu vois et j'ai envie de lui donner vraiment un aspect plus plus été et nous avons aussi la m3 du seigneur très très belle très 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 belle t'es mal à m3 avec les nouveaux logos et elle a vraiment un beau potin mais je préfère celle-là je la préfère en tour et nous montrer le polissage qu'est ce que tu fais alors pourquoi on fait ça parce qu'ils ont mal utilisé la clé bas mille vaux chibre n'oubliez pas de clé bas réussi aussi sponsorisé à la mille vaut mille vaut mille vaut mille vaut mille vaut mille vaut si mille vaut si elle est en fait ça va donner un aspect plus toujours quatre points à un point c'est trop cher les quatre il a passé pas cela seconde mille vaut si et par la suite ce sera assez droit pour qu'on puisse venir à poser le vinyle smr smr tu peux leur dire ce que tu fais le soir t'es malotre il fait genre il travaille c'est le bras là qui a gagné le match de chute grave mais encore pareil sur des scores qui ne le sont pas vous allez l'homme et la nature tu es choqué, abasourdi, oui ça se sent, ça se voit ça se sent, est-ce qu'on peut mettre un coup de bras pour voir si ça fonctionne bien avant, allez let's go, prends un 9 s'il te plaît, arrête de prendre des usées, à nouveau du personnel. Attends, cache, cache, parce que tu vois, je leur fais mauvaise pub. Bah non, au contraire, ça prouve ta compétence. Regarde, le trou est d'ici. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que notre très cher Mika, tu le vois là ou pas ? Bah ouais, on le voit. Il y en a deux mêmes. On dirait un vampire qui est venu sussauter ton liquide de refroidissement. C'est ça qui me défonce tout. Ouais, exactement. Donc, quand ils roulent, ce qui se passe, c'est que le liquide s'enfuit là, et il vient venir se déposer là, concrètement partout. Là, on voit que c'est quand même très beau, on dirait un artiste, un artiste. C'est ton liquide de refroidissement en plus. Oh le salaud, le salaud. Tu vois un truc de merde. C'est deux trucs à la con ici. Non mais si tu fais ça, ça va nous gicler la gueule. Non, non, c'est bon, il n'y a plus d'eau dedans. Il n'y a plus d'eau déjà ? Parfait, nickel. Donc du coup, nous allons... Si regarde, ça coule un peu. Arrête, laisse le tranquille. Ça coule un peu quoi. Allez, je sais quoi faire. Tiens, Uge, tiens, je me pose la question. À quoi ça sert ce truc-là ? Ça, c'est pour éviter que ça vienne se frotter contre cette partie-là. Si ça se frotte sur cette partie-là, c'est un renfort. Ok. Si ça vient se frotter sur cette partie-là, ça va venir, tu sais, avec par frottement justement, te découper, tu as du rite. Ça va. Et lui, il est là. Si tu touches ça et tu touches ça, c'est pas la même matière. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Comme les gars, en fait, quand tu vois, quand tu accèdes à ta durée, tu as fait... Tu vois, elle est énervée. J'ai compris. Tu fais un reportage sur quel ? Sur toi. Sur moi ? Voilà. Et il vient au travail, évidemment. En truc. Evidemment, il faut toujours venir au travail. On a toujours notre estropié qui est là. Est-ce que tu peux nous montrer ton bras s'il est guéri ? Et voilà. Salut, merci. Ça se gara, je te jure. Voilà, notre nouvelle recrue éventuelle. Rica. Nous allons faire un reportage sur Rica bientôt. Mais en attendant, laissons-la faire. Ah oui, le C qui est là. Très, très beau. T'en penses quoi du C ? Nickel. Magnifique. Magnifique, monsieur. Magnifique. Et l'Afrique, nous avons deux pros sur la jeune fois. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec ? C'est vrai, monsieur. J'ai vu. J'ai envié le col. Il y avait deux trous, quoi. C'est pas « je tâche des natas ». Qu'est-ce que tu fais pour travailler avec ce mec-là ? J'en sais rien. Moi, je dois aller manger parce que ça fait trois jours que je ne mange plus. Et ma brose, 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 brose. Oh là là, attends, quand tu viens te voir. Regarde, je ne sais pas qui c'est qui a fait le cover pour ça, mais regarde comment c'est bon. N'achetez pas du Plasti-Deep, les biens. C'est quoi ça ? C'est du Plasti-Deep, frère. Ah, mais pourquoi tu as fait… Oh là là. Est-ce que c'est moi qui ai fait ? Allez, salut. Alors, je vais vous montrer un truc, il n'y a rien à voir dans sa voiture. Le mec, il a des poids, quoi. Est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'on peut dire pourquoi tu as des poids ? Tu es trop faible ? C'est pas pour faire du sport, hein. Ouais. Le mec, il a des poids. J'ai vu la vedette qui commence à pousser, là. Oh là là. C'est même pas du Technogym, il a pris du Domios, quoi. T'as vu le prix tienné ? T'as vu le prix ou pas ? Riquel a compris ce que je voulais dire. C'est une espèce d'infidèle. C'est un euro le kilo. C'est toi qui est un euro le kilo. Moi, j'arrive chez Decathlon, je vois les poids, là. Tu sais, Domios, beau gosse et tout, tu sais, genre… Ça, c'est moche. Tu sais, caoutchouc et tout, machin. Je vois le prix, genre un 20 kits, je crois que c'était 50 balles. Les fonds, c'était 20 balles. Gros, je crois que la question est vite répondue. Ouais, ouais, exactement. Regardez, les vides teintés, c'est pareil, il n'en a rien à faire. Je crois que c'est le Cayenne le plus pété du monde entier. En plus, les vérins, ils sont fatigués. Limite, là, tu mets ta tête, tu meurs directement, quoi. Mais allez, quand même, heureusement qu'ils ne travaillent pas comme ils roulent. NPM, on est là. On se fait une production rapide, là ? Ah si, non, je n'ai pas de calme. Oh là là, ça a R. Bon, faites attention parce que ça, ça vous tue. J'ai très, très peur. Vraiment, j'ai très, 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 très peur. Allez, salut, au revoir. Allez, je vais manger un coup. Merci, au revoir. Nous avons fait donc le Vrap Couleur Cash. Voilà, que voici. Un beau désert Vrap Eagle. Désert. L'équipe folle. Voilà. Il est bien ton T-shirt, hein ? Oui, ça a la même gueule que ton Cayenne. Vraiment, un Cayenne de mort, vraiment. Je n'ai pas joué la rustine. Là, hein ? Tu n'as pas joué la rustine. Si, 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 on va voir la rustine, ne t'inquiète pas. Donc là, quand tu es en train de couper au hasard, donc nickel. Là, on a fait le pare-choc avant, le pare-choc arrière. On a fait vraiment sur le côté. Ça a vraiment une tête bitonesque. Bitonesque du verbe biton. Je biton, tu biton, nous bitonesquons. Donc là, en fait, on voudrait vraiment le garder en désert, comme ça, en sable du désert. Là, vont venir les grosses jantes qui sont là-bas. Je vous les montrer, c'est top. L'arrière, c'est le plus beau béquet du monde, évidemment. On sait très bien qui l'a fait. Et me demandez toujours pas pourquoi est-ce qu'il a mis les poids ici, là ? Une photo de quoi ? Mais je sais très bien à quoi ça sert. C'est un contrepoids. Attends. Pourquoi ? Soulevez des ? Soulevez des ? Soulevez des ? Soulevez des papas. Allez, viens à nous. Je vais vous montrer les jantes que j'ai choisis, les amis. Voilà. Alors là, pour vous rendre compte des jantes, est-ce que tu pourrais-t-il te plaît te mettre à côté pour voir à quel point elles sont petites ? Oh là là. C'est comme son bébé, quoi. T'imagines ? Il y a un autre gomard à côté. Ouais, c'est moche. Il n'y a aucune personnalité sur ça. Non, mais c'est pas ça. Comme ça, tu te rends compte à quel point c'est plus lourd. Ouais, mais il n'y a aucune personnalité. Là, il n'y a aucune personnalité. Moi, je préfère ça. J'imagine pouvoir mettre ce genre de choses sur la carte, ce serait tellement insolent. On peut en mettre un à côté, monsieur Pereira Madeira. T'arrête, ils vont aller chercher mon nom sur Société.com, après ils vont aller. Pereira Madeira da Concesao Caetano. Ducalai. Ducalai, voilà. C'est une très belle majorette. Oh là là, mais c'est tellement beau là. Là, elle est vraiment sans personnalité avec ses jantes classiques. Quand on va vouloir mettre ce genre de jantes, déjà, elle pèse au moins 500 kg. On n'a même pas pu l'équilibrer le truc tellement il était énervé. Il y a 500 grammes. 500 grammes de chaque côté, genre. 500 grammes par an. Il fallait mettre un kilo de plomb. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il a dit, il a dit, mais il manque de la matière. Non, non, c'est juste les pneus. Quand vous avez des pneus en fait 4x4 comme ça, vous ne pouvez rien faire en vrai. De toute façon, en vrai, on sait que ça va tremble. Ouais, mais dans la vérité, c'est comme c'est des barres à mi. On va aller faire la barra avec le barra champion là. Pour moi, selon moi, c'est les meilleurs pneus pour l'instant pour le 4x4 désertif. Tu sais que c'était marqué en plus que c'était les meilleurs deux marques. Ceux-là ? Ouais, c'était marqué. C'est le top du top du top. Au niveau de traction, au niveau de protection. Apparemment, les fronts ne peuvent pas se déchirer d'après ce qu'ils disaient. J'ai mis des coups de genoux, des coups de cutter, tout ce que tu veux là. Mais ouais, ouais, apparemment, c'est les meilleurs pneus. Par contre, on va faire un vrai truc. À voir sur la route, c'est ce que ça va donner, mais à mon avis, ça fait que bruit sur la tête. Ouais, là, mais là, sur la route, tu vas souffrir le martyr, mais c'est ça qui est bien. Donc, avançons parce que là… Ah non, mais elles sont trop belles, les jantes. C'est vraiment trop beau. Et tu sais que j'ai le petit stylo blanc, mais on ne va pas le faire. Non, ça, ça fait tunis. Ça, ça fait tunis. C'est quoi, j'en ai pas lancre, ça fait tunisir. Non, 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 non. Attends, il m'a dit, c'est bon. Pas de ça chez nous. Rika, elle est outrée. Elle est outrée. Mais putain, mais je suis tombé où, là ? Vous la voyez comme ça, archi calme et tout, elle n'est pas calme. Elle ment comme elle respire. Elle n'est pas du tout calme. Regarde, tu sais, généralement, c'est toujours comme ça. Quand tu commences à passer dans les premières vidéos, dans les premiers rushs, tu as tendance à fermer ta gueule, tu vois ? Tu dirais ? Oui. Mais après, en vrai, là, je la laisse encore aller deux, trois jours. Elle va exploser. Elle va chanter Beyoncé et tout. Elle va danser. Mais Rika dit quelque chose. C'est moi. Qu'est-ce que je fais là ? Elle comprend très bien. C'est très bien pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit Beyoncé ? Je ne sais pas. Parce que tu as dit que tu aimais bien écouter ça la dernière fois. Ouais, 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 ouais. Beyoncé, Rihanna, classique, quoi. C'est classique, hein ? Et toi, tu écoutes-toi ? On est du brésilien. Qu'est-ce que c'est ? Oh, le menteur. Le mec, le mec, en fait, Quentin, il écoute une musique qui est de la même couleur que ses chaussures. Il écoute des trucs énervés. T'es de quelle origine toi, Quentin ? Espagnol. Ah, t'es d'Espagnol. Ouais, mais voilà. Espagnol, Cristiano Ronaldo ou espagnol… Espagnol, très loin, t'as. Des mouilles loin. Allez bien, on va aller chercher la Chaucheux. Tu viens avec moi chercher la Chaucheux ? Tu veux qu'on aille chercher la Chaucheux ? Oui, la Porsche. Là, je suis en train de te faire, tu sais, les caméras 360. Comment ça s'appelle déjà, ces caméras-là ? Les caméras 360. Voilà, tu vois, Insta 360, nous l'avons inventé. Mais nous touchons au zéro, c'est dommage. Allez, avançons un petit peu. Je n'aime pas ces étriers quand même, ils sont trop rouges. C'est bon, on va regarder un petit peu quand même. Tu veux regarder d'abord l'étrier ? Normalement, quand on démontre, tu vois, les jantes et les roues, il faut quand même vérifier les freins. Mais le mec, il est trop rouges. Il est trop rouges. Attends ! Il n'a même pas pris de baladeuse. Je sais très bien que tes freins vont s'allumer. Regarde, viens voir. Mais pas du tout. Mais tu ne connais rien au tuning. Regarde, il reste 50 %. Ouais, et comme ça, regarde le machin là. Attends, tu peux aller prendre le... Prends la baladeuse. Prends la baladeuse. Allez, je vais prendre la baladeuse. Peut-être qu'à l'intérieur, tu as raison, monsieur. Peut-être qu'à l'intérieur, tu as raison. Il est beau, pardon. Il est beau, franchement bon. Viens, viens voir. Venez voir, les amis. Mais non, regarde, il reste encore... Il reste quoi ? Il reste ton chat, ouais. Il reste 50 000 au moins. Hein, 50 000. Regarde, bip, voilà. Coupe pas le témoin pour mettre le témoin, juste pour dire que tu as raison. Chanté. Les freins qui sont morts. Je change. Disque, plaquette, 3500 euros. On va mettre 3500 euros. Fais le virement tout de suite, s'il te plaît. Ce n'est pas aussi cher que ça, non ? Oui, David ? Toi aussi, ça t'intéresse. Dites-nous dans les commentaires si le rouge de cet étrier est moche ou pas. On a pas le temps. Mais si ! C'est abominable. Regarde, mais si. On va pas peindre maintenant. C'est comme ça qu'on prend trois vidéos. En plus, après, il va falloir qu'on remette les stickers sportifs. Je les ai. On les a, c'est dommage. Je les ai. Non, non, viens, on met la roue. Elle est là. Oui, mais on va aller faire. Tu peux la ranger, si tu vas. Je te tiens ça. Ah, c'est... Tu peux me donner la douille ? Tu peux pas lui laisser faire. Il était heureux. J'étais grave content. Mais oui, il était grave fier. Vas-y, fais-le. C'est quoi, regarde. Je vais le laisser faire. Non, non, fais-le, fais-le. Vas-y, ça va, ça va. Fais-le, fais-le. Non, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. C'est comme ton enfant qui va naître. Fais-le, fais-le. Ah oui, regarde. Fais-le. Hop là. Fais-le. 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 Les amis de la vie. Et là, mon gars, on ne sait pas. Les triers ne passent pas de même. Oui, Didier. C'est la maison du bonheur, ici. C'est la maison du bonheur, ici. Oh. Ça passe. Vas-y. A ta gauche. 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 Il a tout pris aussi. Voyez le mec comment. Voyez-la. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi tu dis ça ? Parce que le cri qui vient à casser. BAM. Tu prends ça, là. Tu t'as fait tomber ta tête. Tu sais que ça m'a chatouillé la gueule. Putain. Oh putain. Félicitations, je peux te serrer la main. Oh là là. Quelle belle voiture. Regarde, regarde. Montre-leur la voiture. Oh là là. Incroyable. Il n'y a que des Porsche ici. C'est vrai qu'elle est belle. C'est quoi, celle-là ? C'est une tourbouesse ? Tu dis n'importe quoi. C'est un Cayenne, ça doit, non ? C'est quoi ? C'est un Cayenne. Mais non, là-bas. C'est une tourbouesse. C'est un Macan. C'est 9,92 carré à 4S. Et peinture d'origine ? Oui, bien sûr. C'est sexy, quoi. Eh oui. T'as le bon. Tu vois, l'étrier jaune, c'est plus joli. Attends. Toi, tes vieux étriers rouges, là. On dirait un truc avec Ricard. On se regarde, là. Attends. Reg, c'est sexy de ouf, gros. Je suis faillible. Oh, les mecs, quand ils vont me voir arriver dans le rétro, ils vont péter un peu. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu peux me donner la vis qu'on a pris chez Porsche ? Ils nous ont donné gratuitement parce que j'étais nul, la Porsche, là où tu es. Tu penses quoi, Quentin ? Ah bah, c'est ouf, hein. C'est kiffant, quand même. Attends. Attends. Et là, on va le rouler dans l'étendière, il t'a connu. Mais gros. Attends, tu sais, il est tellement excité, là, faire un truc qu'il ne fallait pas faire. Mais non, tu vois, regarde, moi, je ne les ai pas tout approchés. Ouais, mais est-ce que tu avais réussi que c'était la bonne ? Ouais, j'avais réussi que c'était la même. Pourquoi ils ne m'écoutent pas ? Il ne me fait pas confiance. Bien sûr que non. Vous ne voulez pas aller dans mes fondus ? Il est un peu plus grand. Et si tu regardes, en fait, si jamais vous mettez des gros pneus comme ça, là, il faut toujours adapter la jante, le déport et le pneu pour que ça ne touche pas les amortisseurs tire-montre-leur. La lumière, frère. Oh là là. Mais il est là, regarde. Qu'est-ce que ça ? Il est là. Heureusement, Didier, il est là. C'est Rika qui fait du tuning derrière. Tenez, monsieur, c'est bon ? Ah oui. Voilà, c'est juste pour montrer en fait que ça tourne et que ça touche pas. Ah, ça touche pas. Voilà, normalement, d'après la visserie qu'on a fait, vous êtes excité. Voilà, et là, on verra si touche. Ouah, ça frotte pas. C'est pas excitant, cette connerie. Sérieux, comment on guette ? Non, mais franchement, recule un peu de temps, un peu de recul. On la mettra dehors après. Oui, c'est vrai. Par contre, je n'aime pas les écrous blancs comme ça. Non, c'est un stress. Tu veux pas lui mettre un conseil ? Bah oui, comme l'étrier serait bien. Non, putain. Le chat. Eh, le chat, il est où d'ailleurs ? On le met à la fin. Le chat, il sera là. Dans tous les cas, il sera là. Ah, c'est la masterpiece. Thomas, tu fais partie de la meute, Thomas. Je ? Tu fais partie de la meute. Ça fait longtemps que je fais partie de la meute. Oui, mais là, maintenant, t'es avec ta meute. Faut que tu fasses miaou. Miaou ? Voilà, c'est bien. Mais euh... Fais un miaou en portugais. Miaou ? C'est une espèce de gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire, le gâteau ? C'est un Didier. Pourquoi tu m'as donné ça ? Je demande à Davoth de le peindre. Juste la tête. Mais les quatre, il faut les quatre. Ah, ben prends les quatre alors. Non, les quatre, les quatre. Non, les quatre. Tiens, regarde. Je l'ouvre violet. Bleu. Peu rose, ça correspond à ça. Franchement, rose, ça peut, ça peut. Allez, let's go, on enlève le reste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Go. C'est quel vibe. J'ai trouvé un truc mieux que ce que je devais trouver. Viens, tu regardes juste. Viens, viens. Mais regarde pas avec la caméra. Regarde juste toi. Regarde juste toi. Oh putain. Alors ? Pas de ouf. Tu peux mettre ça. C'est quoi, 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 c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est la facture. Mais non, mais c'est en fou ça. Tu m'envoies par mail. Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu... Le jaune pour les feux. Oui. Attends, il faut que les tapent. Tiens, attrape, attrape ta gueule. Tiens, attends. Hé, 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 mon gars. Là, on va kiffer, tu vois. Là, on fait du tuning. Comme ça, on fait pas des vieux feux teintés comme... On fait pas des vieux feux teintés comme... On fait pas des vieux feux teintés comme les beaufs... Non, non, dis pas ça. Je fais ça, je fais ça, gros. Regarde, te montre, c'est sympa. Mec. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Qu'est-ce que t'en penses toi ? Vas-y, dis-moi, dis-moi. Non, c'est... Il faut, il faut, il faut. Teintés, c'est moche. Mais tentés jaunes, c'est sexy. En fait, voilà. Mais par contre, faut faire le petit aussi là. Non, laisse-nous faire. Je sais pas. Ouais. En fait, pour que c'est... Ouais, tu vois, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ça fait comme si t'avais des lunettes de soleil. Mec, c'est sexe. Moi, j'aurais préféré les noirs, hein. Mais pourquoi tu t'énerves ? Quand j'ai les noirs, hein. À la base, on avait dit jaune. De ouf. C'est bien, non, comme ça, t'es bien ? On peut faire que jaune et moins. Oui, avec une paupière de... Mais elle, c'est dans le maquillage. Ah, d'accord. Ouais, non, ça marche pas. Ça, c'est aux Antilles, ça. Non. Eh oui, c'est pas... Va voir Didier. Alors, attends, il faut les rendre, ça sert. Non, on fait dessus. On fait dessus, direct. 9-7-1. Bye. Mec. Eh, il est 9h, tu pars déjà. On n'a pas trouvé du jaune, quoi, gros ? Fais les conneries pas décidées. Oh, c'est bien, ça, quoi. C'est bien, on y arrive, parce que c'est un film de merde qu'on a, en fait. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu que c'était pas le meilleur film de la meilleure qualité. On l'a trouvé très loin, lui. J'ai vu, à mon avis, il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il est sien qu'il va le mettre. Bon, allez. C'est qui ? Regardez-le, il est en train de filmer sa propre voiture. Mec, je pense que tu sais quoi ? Ouais. Tu as beau me mettre une R8, tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Tu vois, franchement. C'est vrai. Tu me dis, tu roules ma R8 ou tu roules ça, je roule ça. Ah ouais. Mais regardez-moi ces roues. Il n'a pas fait les étriers comme je lui avais dit, mais c'est pas grave. Bonjour le désert, s'il vous plaît. Il est vachement beau quand même, il est vachement beau. Là, il est un peu sexy. Il est sexy. Vous n'avez pas eu le bon travail. Attends, je pense qu'on va prendre la colline. Nous allons prendre la colline. Tout est sorti, on est bien. C'est rare, c'est très rare que vous voyez que ça soit vide comme ça parce qu'on a tout sorti. Là, de l'autre côté, il nous reste quoi ? Il nous reste celle-ci qui est accidentée qu'on doit réparer. On a celle-ci qui est accidentée aussi qu'on doit réparer. Celle-ci, c'est un retour pour, je crois qu'un problème mécanique. Là, on a la 599 GTB qui est là. Franchement, elle est sexy à jamais. On a celle-ci. Donc du coup, celle-ci est terminée. Elle va partir en livraison tout à l'heure. Le Cayenne, il est terminé. Il va partir aussi. La C63, elle part demain matin. La 340, elle part aussi. La McLaren, on va la brûler dans pas longtemps. Et va repartir celle-ci directement à Per Pinyang. Donc voilà, je vous laisse remarquer un petit peu la qualité de la MPM-erie. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, c'est le ref si jamais il y a besoin. Et on lui a mis des lunettes de soleil, tu vois. Là, vraiment quitté, lunettes de soleil. Très, très jolie là. Elle a vraiment un regard terrible. Ça, c'est terrible. Ça, c'est des lunettes de soleil. Bon, après, je pense que ça va pas tenir longtemps parce que c'était un test. Ça, c'est pas le film qu'on utilise d'habitude, mais voilà. C'est pas grave. C'est beau quand même. Les jantes, lui, scier à ravir. Incroyable. Vraiment, très belle finition. Finalement, avec les étriers rouges, ça passe bien avec le phare arrière rouge. Donc, ça passe. Limite, ce qu'on aurait même pu faire, c'est de faire les ceintures rouges. Sachant qu'on l'a fait aussi sur la C63. La C63, en fait, elle est partie sur des ceintures rouges. C'est fermé, mais vous les voyez. Les ceintures rouges, on les a faites aussi. Donc là, la C63 en white, white, white max. Elle est au top sur le blanc. Tiens, on voit un peu les ceintures. Le client a voulu faire les ceintures rouges. En lien avec son arbre magique rouge. Fraise. Très, très belle. J'adore. Moi, vous savez très bien. Moi, laissez soin de toi. J'ai une histoire avec ça. Très, très belle. Très joli. Je vais-tu l'arrivée comme un seigneur là. Voilà. Vraiment très joli. Satin Pearl. Satin, satin, satin. Comment je suis énervé. Voilà. C'est lui qui est énervant. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes bien amusés. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker. Je vais vous montrer le prochain projet, mais vous n'êtes pas prêt. Franchement, il est là-bas. Le projet Harlequin, il est là-bas. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner. Ça nous référence un petit peu mieux. Et ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses est égale beaucoup plus de conneries. Beaucoup plus de conneries est égale plus de vidéos. Un peu plus de régularité. La pile Duracell, on va la changer parce qu'elle commence à me gonfler celle-là. Et on termine sur le mot de la fin avec ces trois-là. Qu'est-ce que tu as à dire, Quentin ? Le gras, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire ? Vas-y, mets une belle bouche. Une belle bouche ? Ah merde ! T'attendais à ce que je dise quelqu'un. Voilà, pâte. Full pâte. Voilà. Sur ce, KF100. Salut. À bientôt. Ciao, 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 ciao.